Une question attendue du PDG d'Hydro-Québec, Michael Sébia, à l'Assemblée nationale. Alain, il a été question d'augmenter peut-être les tarifs des consommateurs, mais on peut rassurer tout le monde. Oui, il n'est pas question d'augmenter au-delà de 3 % d'ici 2025. C'est un engagement du premier ministre qui a été réitéré par le ministre de l'Économie et également par le PDG d'Hydro-Québec. Même s'il avait dit vouloir augmenter les tarifs, rappelez-vous, lors d'une rencontre avec ses employés. Ce qui est certain, il demande beaucoup plus de souplesse, de revoir les façons de faire de la rigide de l'énergie. Et aussi, il craint d'avoir de la difficulté, donc il demande des changements de règles au niveau de la construction pour avoir 35 000 travailleurs pour construire l'ensemble des projets qu'il veut faire pour augmenter l'efficacité énergétique, pardon, pour augmenter la production d'énergie au Québec. Écoutez au niveau de la tarification. Après 2025, on va rester dans les eaux du 3 % ou il se peut qu'il y ait une augmentation réelle des tarifs d'électricité? Le 3 % est un plafond qui dure et qui est là pendant la période de ce plan. Si on reste à 3 % au résidentiel, donc on s'entend que le commercial et l'industriel vont augmenter davantage. Encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui sont pertinents ici. Ça, c'est également la question de l'avenir de l'inflation qui, en ce moment, n'est pas quelque chose qui est très, très clair. Ça se peut que ce soit plus cher que le 3 % des entreprises. Bien là, c'est ça. La question de ce qu'on appelle du rebasing, je ne sais pas le terme en français, il faudrait trouver le rééquilibrage, disons. S'il t'en va au 3 %, il n'y a pas d'enjeu. Et puis moi, je pense qu'à court terme, je ne vois pas de risque en haut 3 %. Hydro va demander, Alain, une plus grande efficacité énergétique de la part des Québécois, mais on mise plus sur la carotte que sur le bâton. Bien, c'est la tarification dynamique, Sophie. Il y a peu de jeunes qui participent, 200 000 foyers, environ 30 000 qui utilisent le système ILO. C'est trop peu. On va aller à 1 million et là-dessus, on va donner des incitatifs. Nous allons bonifier l'ampleur des incitatifs financiers. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? Est-ce qu'on parle de doublé, de triplé ou… Bien, on a plusieurs programmes actuellement, mais il y a certains qu'on a déjà dévoilés qui doublent actuellement l'ampleur de l'aide financière qu'on donne. C'est crucial de saisir le moment parce qu'énergie propre dans l'avenir va déterminer la compétitivité des économies. Si on décide d'aller plus tranquillement, ce n'est pas nécessaire. Il faut garder toutes les règles dans l'industrie de construction et tout ça. Et nous sommes mal à l'aise de faire X, Y, Z. Honnêtement, le Québec va perdre cette occasion. Bon, c'est certain, Sophie. Hydro-Québec, cependant, a ouvert une porte au niveau de l'ampleur de nouveaux projets. Tests Canada à Shawinigan, on va permettre de construire une ligne de production. Ce sera un projet autosuffisant. Et Hydro ne va pas bloquer d'autres projets de la sorte, mais on a écarté totalement l'idée de privatiser la société d'État. Bien, merci beaucoup, Alain. Merci.